Musique Musique En main du Pasquier, assistant entrepreneur pour M. Francis Henry Graffin. Musique Mes responsabilités au quotidien sont de gérer toute l'écurie, de vérifier si le 3S s'est bien effectué tous les jours. Je m'occupe de tout ce qui est maréchalerie, vétérinaire, les commandes, tout ce qui est aliments, copeaux, foins. Donc que tout soit bien organisé et que tout se passe bien à l'écurie. Ce que j'aime dans les cours, c'est surtout les émotions qu'ils nous procurent au quotidien. Je partage au quotidien mon travail avec 55 employés. J'essaie d'avoir une bonne relation de travail avec eux, d'être assez proche d'eux, d'être à leur écoute. Et de faire en sorte qu'ils se sentent bien à l'écurie, qu'ils aient envie de produire un bon travail pour leurs employeurs au quotidien. Je l'ai appris par le lien de M. Graffard qui me l'a annoncé, qui nous a prévenu chacun. Donc c'est lui qui me l'a annoncé verbalement. Très heureux bien sûr d'avoir été nominé pour le Trophée du personnel. Et très reconnaissant envers mon patron, M. Graffard. Je m'appelle Pascal Fouquet et je suis responsable de Hara. Je m'occupe de tout ce qui est sevrage, tout ce qui est manipulation au niveau des fôles, jusqu'à la préparation des yearlings. Là je m'en trie, je m'occupe aussi de tout ce qui est herçage de prairie. Je m'occupe aussi de tout ce qui est au niveau de la fenaison, vous savez faire du foin, tout ça. J'aime bien la manipulation des fôles, les prendre tout petits, faire le dressage. Ça c'est ma passion. Jusqu'à aller aux ventes, c'est une consécration. J'ai quatre personnes avec moi, plus deux apprentis, qu'on renouvelle tous les ans. Et j'aime bien leur transmettre ma passion. Agréablement surpris, je tiens à remercier M. Patrick Chédu de m'avoir inscrit au Trophée du personnel. Heureux. On est le début du maillon. On fait pouliner tout ça, on pouline, on prépare les chevaux pour les voir sur les hippodromes. Donc voilà, c'est une consécration du travail accompli. Jean-Charles Thibault, responsable d'élevage au Harad et Capucine. Mon rôle quotidien est de référer au patron, communiquer entre les services administratifs, les services techniques, d'organiser les journées entre les intervenants extérieurs, les artisans, maréchaux, les vétérinaires, le vaché, les céréaliers. En fait, je chapeaute la partie immergée de l'iceberg. La consécration de l'élevage durant deux à trois ans, les victoires forcément. Nous sommes très attachés à nos élèves que nous élevons moi. Selon les saisons, jusqu'à dix personnes. Très objectivement, nous passons plus de temps au travail qu'auprès de nos proches. Donc pour mener à bien nos missions, il faut le faire avec le plus de passion possible et le plus d'empathie les uns envers les autres. C'est Eric Puari qui m'en a informé. J'étais très fier et j'ai pris ça pour un nouveau challenge. Énormément de fierté, une reconnaissance pour mon équipe. Un flashback sur 25 années de travail et de formation. Et puis comme dit mon boss Eric Puari qui m'a nominé, on se contente de l'excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada